Effectivement, le thème de cette année est un thème d'une grande importance capitale parce que quand on parle de numérique, on sait actuellement que le numérique est un outil essentiel dans le travail, dans la vie de tous les jours. Donc si on voudrait que les filles s'en approprient, pour en faire un bon usage, nous ne pouvons que nous en féliciter. Vraiment, ça a été quand même une joie de pouvoir rassembler toutes ces personnes pour faire passer l'information, pour les sensibiliser d'abord sur les violences physiques constatées à l'endroit des filles, mais également sur l'utilisation de ces numériques. Parce qu'actuellement, les technologies de l'information, de la communication sont à l'ordre du jour. Mais maintenant, c'est qu'il faudrait sensibiliser les filles. Il faudra mettre l'accent sur l'utilisation, sur les avantages de ces numériques. Parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Maintenant, tout à l'heure, nous avons visité l'installation de l'AM, le laboratoire d'apprentissage mobile que Damkamba a installé au niveau de la mairie. Mais ça, c'est un outil, c'est un espace qui permettra aux adolescents de pouvoir avoir toutes les informations relatives à la santé de reproduction. La journée internationale est célébrée ici aujourd'hui, au niveau de la commune de Banda Fassi, avec nos partenaires, les partenaires de Carrefour International, mais également les partenaires locaux qui se sont associés à nous pour vraiment marquer cette journée à l'instar des organisations internationales. Pourquoi on a choisi Banda Fassi ? Parce que dans la mise en œuvre du projet Damkamba, il y a une stratégie qui a été développée pour permettre aux adolescents d'avoir accès à l'information. Et on sait qu'ici, dans la commune, on a installé un LAM qui permet aux adolescents de l'arrondissement de Banda Fassi d'accéder à ces informations à travers le LAM qui est installé ici au niveau de la mairie, mais pour le compte du poste de santé. Voilà, par rapport à ce LAM, donc il y a un travail préalable qui a été fait, c'est-à-dire c'était de trier les informations utiles pour la cible, c'est-à-dire ceux qui doivent utiliser ces LAM-là, les adolescents. Donc dans ces LAM, dans ces LAM, dans les tablettes, je voulais dire, il y a des informations relatives à la santé de la reproduction, il y a des informations relatives aux droits des enfants, mais également des informations relatives au genre. Donc le contenu est assez fourni dans les tablettes et cela permettra aux adolescents, vraiment par rapport à leur âge, d'accéder à ces informations.